Bienvenue sur One Chronique Show, c'est Lionel pour vous accompagner, accompagner les artistes et en compagnie de Monsieur Fred Colantonio. Bonjour. Et je l'ai bien dit. Bonjour. Parce qu'à chaque fois on écorche son nom, je me suis dit, allez, il ne faut pas que je l'écorche là. On va parler des artistes aujourd'hui puisque toi tu t'occupes de mentorat, tu t'occupes de faire passer au niveau supérieur les gens qui sont des leaders, on va dire que tu t'occupes plutôt de l'attitude des héros, c'est ça en fait ? Oui, c'est ça. Je cherche à réintroduire l'héroïsme personnel dans l'entreprise et dans les démarches, soit d'une gestion de carrière, soit d'un entrepreneur. Alors, je pense que tu connais l'expression « oui mais ». Et oui mais, ça revient souvent chez les artistes parce qu'ils ont l'impression que pour eux, ce n'est pas du tout la même chose. Pour eux, c'est un petit peu différent parce que le métier est différent, parce que le milieu est différent et en fait, c'est exactement pareil pour tout. Disons que les préoccupations fondamentales des gens, elles sont un peu similaires dans différentes configurations. Donc, c'est vrai que le « oui mais », on le retrouve un peu dans tous les milieux. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi ils se rapportent. Moi, j'utilise souvent la technique de ce que j'appelle le capot. C'est quatre éléments, le capot, quatre lettres, qui appellent souvent à des catégories de prétextes qu'on se cherche pour ne pas faire les choses et le « oui mais », je pense, rentre dans au moins une de ces quatre catégories. Le « c » du capot, c'est les comparaisons. Quand on ne veut pas se lancer pour faire quelque chose, on dit souvent « oui mais, lui, il le fait mieux que moi », par exemple. Ça, c'est le « c » du capot. Le « a », c'est les autocritiques. Ça veut dire que la personne va regarder en priorité les faiblesses, ce qui fait que ça pourrait ne pas marcher. Ce qui veut dire que quand toi, tu lui proposes quelque chose, elle va dire « oui mais, ça, je ne sais pas bien le faire, ça, ça n'ira pas ». Le « p », c'est les prédictions. Donc, c'est « ça va rater, ça va foirer ». Donc, ça ne sert à rien d'y aller parce que de toute façon, c'est mort. Et alors, le « o » du capot ou du cap zéro aussi parfois, je dis que c'est le cap zéro. Parce que là, on est sûr que si on est dans une ou plusieurs de ces quatre catégories de prétextes, il ne va rien se passer. Donc, le zéro ou le « o », c'est les obstacles. Ça veut dire que non seulement les autres font mieux que moi, je suis un peu nul, ça va foirer, mais alors en plus, ça va être difficile et ça va être semé d'embûches. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, tu as les gens qui disent finalement qu'ils vont mieux rester comme on est ou alors qu'ils vont mieux faire comme les autres font jusqu'ici parce qu'au moins, c'est moins risqué que ce que j'imagine. Voilà. Alors, on est dans la société, on va dire. Moi, je trouve qu'on est dans une société de l'extraordinaire. On voit qu'il y a de plus en plus de gens extraordinaires. On les met sur les réseaux sociaux, on les met dans les émissions. Et du coup, ça crée des complexes. Et les artistes qui me disent « Oui, mais tu comprends. » Oui, mais ça revient forcément. « Oui, mais tu comprends. Moi, je n'ai pas envie de publier n'importe quoi. Il faut que ça soit parfait parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que je vais être grillé pour toute ma carrière parce que je vais être critiqué. On va dire « C'est de la merde ce que je fais. » Et on ne va jamais revenir voir ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que tu penses de ça ? La perfection, c'est un piège. C'est le piège dans lequel on tombe tous. C'est très schizophrène parce qu'on est dans une société qui nous dit « Il faut viser la perfection. » Et en même temps, on nous dit que la perfection n'existe pas. Donc, si on est parti comme ça, potentiellement, on peut vraiment passer du temps rien que sur cette question. Moi, je préfère, et quand j'accompagne des entrepreneurs ou même des dirigeants d'entreprises chevronnés, c'est leur dire « Il vaut mieux être efficace et à parfait que de vouloir être parfait et jamais prêt. » Et donc, pour détourner ce piège de la perfection, ce qu'on peut retenir, c'est la logique du plus petit pas possible. Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui est à ma portée que je peux démarrer ? Et pour ça, il faut taper sur ses forces. On ne demande pas d'aller chercher à compenser ses faiblesses. On en a tous. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est de se dire dans quoi est-ce que je suis bon et sur quel clou est-ce que je peux taper pour justement avoir un maximum d'impact et un minimum d'efforts, si je me réfère à la loi de Pareto des 80-20. On sait que 20% de nos efforts vont amener 80% des résultats. Donc, l'idée, c'est d'essayer de chercher systématiquement à être dans cette logique-là. Et ces premiers 20%, c'est le plus petit pas possible. Tu peux les rassurer et dire, vous n'êtes jamais grillé de toute façon ? Non, ça, c'est les gens qui imaginent que c'est un truc linéaire, que c'est genre un coup, une vie. Je frappe pour tuer. Quand on fait des arts martiaux, on dit souvent que c'est un coup, une vie pour cette raison-là. Mais c'est imaginer que les choses sont linéaires. En fait, on est dans des logiques cycliques. On a toujours la possibilité de se rattraper. Quand tu as appris à rouler à vélo, tu es tombé à un certain moment. Plus d'une fois, oui. Mais oui, plus d'une fois. Quand tu as commencé à écrire au début, quand on commence à écrire, à parler, à dessiner, en premier lieu, on rate. Si on veut bien raisonner comme ça, un enfant, un bébé qui naît, il ne sait pas parler, il ne sait pas écrire, il ne sait pas compter, il ne sert à rien faire, si ce n'est être là. Mais c'est tout ce qu'on lui demande. Et quand on grandit, on commence à nourrir des complexes comme ça, de se dire, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, avant même parfois d'essayer. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans cette logique-là, c'est d'identifier quand il y a un des quatre éléments du capot qui se pointent et de dire, ok, j'entends bien, mais je vais le faire quand même. Pour essayer, en tout cas, d'initier une espèce de dynamique, de se dire, on va se laisser la possibilité de voir… Ici, on se laisse l'hypothèse de la bonne surprise, parce qu'elle ne peut être que bonne. Si on teste et que ça foire, c'est conforme aux prévisions. Mais si on teste et que ça commence à donner quelque chose, alors là, on crée des opportunités. Alors Fred, je suis venu un petit peu à l'arrache, comme tu le sais. Opportunités. Voilà, parce que je ne passe pas par les attachés de presse, je vais voir les gens directement. Je n'en ai pas de toute façon. À la sortie des séminaires, des conférences, là, tu sors à l'instant d'une conférence. Exactement. Les artistes qui me suivent sur One Cronicho ont besoin de temps en temps de pistes. Quelle est la meilleure piste ? J'imagine que toi, tu as écrit quelque chose forcément. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? Il y a plusieurs choses. Il y a le fait de… si vous voulez, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Ça peut se faire via Periscope aussi, que je commence à utiliser, pour partager des petits conseils de temps en temps. Et alors, il y a au niveau de l'attitude des héros, sur mon site internet, il y a des vidéos, donc fredcolantonio.com. Il y a aussi l'attitude des héros.com. Et alors, il y a les livres qui sont en vente sur Amazon. Et ça, c'est le moyen le plus simple de se les procurer quand on est en France. Puisque là, avec Amazon, ça fonctionne bien pour la distribution. Merci Fred. Avec plaisir. A bientôt. Merci à toi.